Salut tout le monde et donc bienvenue sur une nouvelle vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes et donc cette fois-ci on va voir le kit reveal de Capitaine Tarpals qui est lui en gros celui qui accueille Jar Jar Binks, Obi-Wan et Qui-Gon Jinn on va dire donc c'est parti, j'ai vu en vrai ils ont une... on arrive à voir un peu le gameplay qu'ils vont avoir du coup et ça a l'air sympa, je pense pas que ce sera forcément une grosse team parce qu'il y a... alors elle fera quand même des dégâts parce qu'ils font... je pense qu'ils vont quasiment tous faire des dégâts réels mais en fait le truc c'est que s'il y a une team qui bypass, je sais pas, la protection ou des trucs comme ça ils sont morts et il faut voir un peu ce que ça donne du coup donc en gros la capacité de base, il inflige, il attaque inflige donc du coup choc si l'ennemi a des buffs sur lui, il les dispel tous et inflige des dégâts supplémentaires du coup en le faisant et tous les Alli-Gon-Gon gagnent avantage pendant deux tours donc c'est franchement c'est plutôt fort, on veut pas se mentir sachant qu'en plus de choc, ça... je crois qu'ils peuvent pas se heal je sais plus si c'est une sorte de buff imité, il y a un autre truc enfin c'est vraiment très fort, choc je trouve donc voilà rien qu'avec ça, moi je trouve ça vraiment cool Ouch Time, donc du coup il inflige des dégâts réels à tous les ennemis ça, ça va être le truc de cette année, les dégâts réels ça va vraiment être très très fort inflige donc du coup 10% de dégâts supplémentaires par debuff sur l'ennemi retire 10% de turnmater de tous les ennemis les ennemis sans debuff, donc du coup ils sont stagger donc c'est en gros, je crois que c'est confus ou un truc comme ça paralysé pardon les ennemis séparatistes sans debuff, donc du coup sont stun pendant un tour ce qui ne peut être hésité mais du coup il peut être évité avec prévoyance ou un truc comme ça ils suppriment donc du coup deux stacks de recharge du bouclier de générateurs alliés cette capacité ne peut être esquivée donc en vrai c'est pas mal mais c'est clairement, à mon avis ça va clairement être la team pour genre counter, les séparatistes ou un truc comme ça qu'on va avoir sûrement cette année donc il faut voir un peu ce que ça donne il faudra voir aussi du coup ce que donne la team Padme qui va arriver je sais, pour l'instant en vrai c'est bien mais je pense que ça va surtout être utilisé pour contrer comme j'ai dit les teams séparatistes et ça pourrait être joué un peu autre part mais ce sera pas non plus quelque chose d'incroyable donc du coup son skill numéro 2 il inflige des dégâts physiques à un ennemi inflige 10% de dégâts supplémentaires pour chaque debuff qu'ils ont sur eux donc ça c'est plutôt cool appelle donc du coup un autre allié pour l'assist les gun gun alliés gagnent du coup un buff de crit dommage et récupèrent 25% de protection il inflige donc du coup marquage ou un truc comme ça ou verrouillage je sais pas, je pense que c'est marquage ou un truc comme ça j'ai pas l'info sur donc du coup la cible s'ils ne l'ont pas déjà si la cible donc du coup est un séparatiste il inflige aussi également marquage donc du coup au leader ennemi pendant deux tours cette fois-ci donc ce qui est plutôt cool sachant que du coup marquage ne peut être retiré, esquivé ou résisté donc voilà on va voir ce que fait marquage exactement et donc du coup on est ici c'est à peu près pareil que boss nas à peu près sauf que là c'est une version un peu plus offensif donc du coup au début de la bataille capitaine tarpal perd donc du coup 75% de santé maximale un peu comme du coup boss nas et gagne donc du coup cette santé perdue en protection quand capitaine tarpal attaque en dehors de son tour il inflige des dégâts réels égales à 5% de sa protection maximale qui ne peut être évité et lui et l'allié gun gun le plus faible récupère 10% de protection donc ils auront énormément de protection mais il faut quand même se rappeler que tous ceux qui bypassent ou qui font des trop dommages ou tout ce que tu veux ça va faire mal quant à capitaine tarpal inflige donc du coup un coup critique il retire un stack de recharge au générateur de bouclier les alliés gun gagne 5% de pénétration de défense pendant un tour stackable pour chaque stack de recharge retiré du générateur de bouclier donc c'est plutôt sympa mais après c'est un tour seulement donc c'est un peu chiant capitaine tarpal donc du coup gagne 1% de terminateur quand les ennemis est infligé par un debuff donc c'est possible que ça va aller assez vite parce que à mon avis ça va une team qui va mettre 150 000 debuff quand un ennemi qui a des debuff c'est attaque je crois attaque oui donc du coup capitaine tarpal il le counter obligatoirement ça c'est cool aussi ensuite si il y a un générateur de shield allié au début de la bataille non c'est ça s'il y a un générateur de shield allié actif au début du coup du tour de capitaine tarpal il dispel donc du coup il retire tous les debuffs sur lui ignore le taunt et quand il l'attaque en dehors de son tour il inflige une immunité au buff pendant un tour ça je trouve ça très fort sachant que c'est pas un omicron c'est pas un zeta ou autre c'est peut-être un zeta en vrai parce que là il y a le zeta donc c'est très certainement un zeta d'ailleurs mais je trouve ça très très fort en vrai buff immunité en plus de ça il ignore le taunt il retire tous les debuffs sur lui et en plus de ça quand il attaque en dehors de son tour donc quand il y aura les autres gun guns etc il inflige du buff immunité je trouve ça vraiment très très fort en bataille donc du coup de territoire qui sera un omicron ah non c'est un zeta c'est pas un omicron du coup c'est ok ok au début de chaque rencontre le capitaine tarpal gagne 20% d'attaque pour chaque gun gun allié actif et tous les alliés gun gun gagnent un buff de damage critique pendant 2 tours et 100% de protection jusqu'à la fin de la rencontre au début de chaque allié gun gun de chaque tour allié gun gun il retire donc du coup un stack de recharge du générateur de bouclier la première fois que chaque gun gun allié descend en dessous de 50% de pv donc ça peut être par exemple bah dès le début du tour du coup il récupère directement 100% de pv et de protection donc là par exemple ça contre un peu ce qu'on a vu sur boss nas et du coup capitaine tarpal ici enfin si ça s'active à ce moment là en tout cas au début donc du coup de chaque au début du tour de capitaine tarpal s'il a plus de 50% de protection tous les gun gun gagnent un buff d'attaque pendant 2 tours sinon il gagne un buff de défense pendant 2 tours ok quand un allié gun gun est confus ou stun pas paralysé mais c'est quoi c'est assommé je crois que c'est ça assommé on va dire il le dispel donc il le retire il reset donc du coup leur cooldown ça c'est trop fort et gagne donc du coup un tour bonus c'est quand un allié c'est pas que lui c'est un allié donc ça veut dire tout le monde ça c'est super fort quand donc du coup capitaine tarpal inflige un coup critique il ajoute un stack donc du coup de bouclier de plasma au générateur de bouclier et du coup en vrai si j'ai bien compris ça voilà ça ça counter un peu donc du coup le fait qu'on retire des des stacks de recharge donc pourquoi pas faut voir un peu ce que ça donne en vrai bon il y a un gros il y a un fort potentiel sur le perso on va pas se mentir même sur la team en général après j'ai plus l'impression qu'il y en ait surtout pour la TW et le raid donc faut voir un peu pour l'instant pour l'instant c'est bien mais par exemple je les vois pas forcément mieux qu'une gas je compare à gas parce qu'ils sont à peu près au même niveau enfin ils veulent les mettre à peu près au même niveau et pour le moment ouais je les vois pas meilleurs qu'une gas ils peuvent être chiants ça c'est sûr ils peuvent ils seront à peu près comme gas mais pour l'instant des deux persos qu'on a il y a un moyen il n'y a pas pensant je sais pas faut voir ils apportent de la nouveauté ça c'est sûr donc voilà bah écoutez merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu que ça vous a aidé etc en vrai c'est sympa moi j'ai bien aimé et puis du coup je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo allez ciao tout le monde